Mes chers compatriotes, aujourd'hui la France a été attaquée en son cœur. Cette fusillade d'une violence extrême a tué douze personnes et en a blessé plusieurs. Je veux ici leur dire que ce message, ce message de la liberté, nous continuerons à le défendre en leur nom. La rédaction de ce journal qui était menacé depuis des années par l'obscurantisme et qui défendait la liberté d'expression. Dieu donner ce qui lui arrive, c'est à peu près la même chose. Il ne lui se fait pas forcément tirer dessus avec des balles réelles, mais qu'est-ce qu'il se fait démolir ? Au niveau des lois, des trucs, par tous les moyens, il essaie de lui glisser des trucs et tout. Alors que le mec, il fait juste des spectacles, c'est de l'humour. Moi, je trouve ça pas normal que l'on puisse pas rigoler de tout. C'est du sketch, c'est du second degré. Comme il y a du second degré sur Jésus, comme il y a du second degré sur Satan, le mal, le bien. On n'est plus à un stade d'humour, là. Là, là, c'est plus de l'humour. Il part dans une con, il fait un discours à la con avec une chanson où il chante sur des chambres à gaz en disant, ouais, c'est de l'humour. Allez, boum, encore une plainte du gars. Le mec, il a quand même plusieurs plaintes au cul, tu vois, je te veux dire, il n'en est pas à son coup d'essai. Donc, il est en train de prendre une très mauvaise voix. Et ça a fini, bah là, mais on va y revenir. On peut pas tout mettre sur le dos de l'humour, les gars. On peut pas tout mettre sur le dos de l'humour, les gars. On peut pas tout mettre sur le dos de l'humour, les gars. Attention, veuillez prendre cet épisode avec humour, je ne suis pas tout ce que je dis dedans. Donc, c'est quand même malheureux que je suis obligé de me justifier sur ça pour tous les connards qui ne comprennent pas que c'est de l'humour. Merci d'avoir regardé cette vidéo !